Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des communautés d'apprentissage. C'est un enjeu sociétal majeur. Il ne suffit pas d'être nombreux à la tâche pour apprendre ensemble et faire une communauté. Il existe trois manières d'apprendre. L'individuel, la collaborative et la compétitive. Aujourd'hui, avec le potentiel offert par Internet, l'apprendre ensemble est plus que jamais d'actualité. Confronté à une somme faramineuse d'informations, chacun se retrouve dans l'impossibilité de prendre connaissance de ce qui est nécessaire au développement de son activité. La valeur ajoutée d'un travail préalable à une prise de décision se définit alors moins par la qualité d'information rassemblée que par la production collective de nouveaux savoirs. Cela revient donc à savoir apprendre en commun. Ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est l'apprentissage collaboratif qui s'inscrit comme vecteur d'émancipation dans une démarche communautaire. Alors que les réseaux sociaux exaltent l'ego et confortent un certain nombre d'attitudes, voire même un nombrilisme narcissique, en contrepoint, comme par effet de balancier, ils permettent le développement de groupes les plus divers, et parmi ceux-ci, le maillage de formes d'apprentissage associatif. Et si notre éducation est souvent marquée par la confrontation au culte de l'individualisme, la mise en exergue du développement personnel et le mythe de la réussite personnelle et de son édification, il n'en demeure pas moins que l'étude des dynamiques de groupes, comme certains chercheurs, comme Lewin, Lippitt et White, dès 1939, montre qu'elle génère des productions sociales ou matérielles qui se déclinent souvent en apprentissage collaboratif ou en co-construction de savoirs. En outre, l'évolution des individus demeure marquée au-delà de leur éducation familiale par le type de scolarité suivie. Un jeune ayant suivi un enseignement de type freiné sera modelé autrement qu'un étudiant suivant un enseignement de type traditionnel. Les méthodes pédagogiques, qu'elles soient collaboratives, compétitives ou individuelles, influent durablement sur la psychologie et l'évolution des rapports à soi et par rapport aux autres. Cette transformation des rapports sociaux s'explique aussi parce que la pédagogie, davantage qu'une technique, questionne la nature des objectifs à atteindre et représente un enjeu politique fondamental, mais aussi un levier politique essentiel. L'apprentissage collaboratif n'est pas évidemment un phénomène contemporain. Il n'y a pas d'époque historique qui m'atteste de ces pratiques de groupe des peintres, des peintures rupestres, témoignent des chasseurs menés ensemble, en train de mener ensemble des actions, en passant par la Dispotatio des universités médiévales ou encore les académies d'Antonio Gramsci ou les cercles d'études de Paolo Frere, notre noyau de culture populaire qui se développait localement, tant au milieu urbain que rural, et constituent des structures de base de l'éducation non formelle. Les exemples foisonnent en ce sens. Pensons aussi aux communautés épistémiques du siècle des Lumières avec Diderot et d'Alembert ou encore aux communautés des utopies sociales du début du XIXe siècle, Owen, Fourier, Saint-Cimon, voire aux projets d'école comme centre social initiés par Dewey à Chicago en 1896. Dans ces deux derniers exemples, l'intention d'apprendre ensemble s'exprime de façon explicite et parfois de l'hypothèse qu'en impactant les façons d'apprendre ensemble, c'est une société toute entière qui se transforme dans toutes ses composantes. À partir des années 80 apparaît, sans que l'on se désintéresse de la question des groupes, la notion de cercle, de coaching, de dialogue ou encore de qualité et de communauté, que ce soit d'apprentissage, de pratique, de recherche, de la connaissance, en même temps que se développe exponentiellement l'ère du numérique. Les expériences de gestion communautaire au sein de l'enseignement secondaire comme primaire se multiplient et deviennent davantage que des expériences pilotes, une méthode socio-constructiviste et pédagogique en tant que telle. L'idée de communauté d'apprentissage émergerait dans les années 90 et retiendrait l'attention des chercheurs et des praticiens plutôt dans des domaines aussi divers que l'éducation, la sociologie ou la philosophie. Elle aurait alors pris forme au sein d'une réflexion globale en vue de repenser le processus éducatif ou eu égard au contexte mouvant et au changement permanent. En outre, elle se déterminerait ou se déterminerait par une forme inclusive dont le principe de base serait de mettre en évidence l'importance de la mise en commun des efforts et des compétences de chacun, ainsi que de valoriser les processus éducatifs qui intègrent leur dimension sociale tout en étant approprié aux besoins des personnes de la communauté. De sorte que ce serait la communauté plutôt que les apprenants qui seraient au cœur du processus d'apprentissage. Pour qu'il y ait communauté, certains chercheurs comme Belancy et Collins énumèrent huit conditions impératives. Alors très rapidement, un but commun de la communauté, des activités d'apprentissage partagées, significatives et visibles, un rôle d'enseignant concepteur et animateur d'un espace d'apprentissage et des apprenants responsables de la conduite de leurs apprentissages individuels et collectifs, des changements de rôle des participants selon leurs connaissances et habitudes, chacun participant étant occasionnellement porteur ou demandeur de ressources. Il y a aussi donc les ressources qui sont importantes, les membres eux-mêmes et la collectivité. Ensuite, un langage commun, co-élaboré au fur et à mesure des interactions entre les membres. Le consensus autour du savoir, par approfondissement des idées également important, et enfin la production par les apprenants de leurs propres objets et idées. Au-delà de ces conditions, sine qua non bien sûr, une communauté révélera l'apparition d'une micro-culture mettant à jour un processus endogène de co-construction de sa réalité dans la durée et de l'adaptation plutôt à des repères qui le font exister. Il prévaut également une implication où se développe un sentiment d'appartenance et de confiance. Ensuite, il y a les communautés numériques. Alors, à l'origine des pratiques d'apprentissage en ligne, il y avait les communautés de développeurs informatiques qui souhaitaient accéder librement aux sources de code. Celles-ci sont parfois appelées communautés open source, organisées autour de projets communs ou collaboratifs ayant pour but le partage des connaissances. Alors, l'exemple le plus populaire à ce jour est l'encyclopédie collaborative, Wikipédia que tout le monde connaît. Ainsi, on assiste à l'émergence et au développement de communautés d'utilisateurs produisant individuellement ou en commun des contenus de savoirs destinés à être diffusés afin d'en faciliter l'exploitation. On ne pourrait pas ne pas mentionner l'impact d'Internet sur la création de communautés collaboratives au sein des milieux pédagogiques où tant les étudiants que les enseignants regorgent d'inventivité pour développer des échanges de pratiques en ligne et en exploiter l'usage au sein des cours. Les échanges sont primordiaux pour l'apprentissage. On apprend à 70% dans ses missions professionnelles, on apprend à 20% dans ses interactions et on apprend uniquement à 10% lors des formations professionnelles. La communauté d'apprentissage en ligne va réunir des apprenants par le biais d'un support numérique pour leur permettre de retrouver les conditions d'entraide et d'échange qui contribuent à la réussite des formations. Les communautés d'apprentissage en ligne peuvent se retrouver sur des forums, des groupes de discussion ou à l'occasion de classes virtuelles. La transformation du rapport au savoir. Alors bien sûr, la communauté d'apprentissage repose sur le socioconstructivisme, c'est-à-dire intégrant des méthodes pédagogiques et des activités de groupe. Pour atteindre des objectifs communs d'apprentissage, elle favorise également une relation dialogique pour apprendre ensemble tout en renforçant le sentiment d'appartenance. De sorte qu'apparaît une culture interne, fruit de partage, de la confrontation des dynamiques de recherche et de réflexion, des compétences mises en valeur collectivement au service d'un projet commun, d'objectifs poursuivis au sein d'une réalité partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada